Bonjour, moi c'est Isabelle, et moi David, on s'est mariés en septembre 2017 au château de Jala, exactement, et on en garde un super souvenir, un super intérieure, un souvenir mémorable. Déjà, premier point positif, c'est que la plupart de nos convives sont logés au domaine de l'Espinée, qui n'est pas très loin, et du coup, dès le vendredi, ils ont pu se retrouver, et ceux qui ne se connaissaient pas ont pu échanger, faire des apéritifs, et donc se connaître, donc il y avait déjà une ambiance assez festive. Ils ont pu déjà nous pouvoir partager de cette ambiance-là, nous mettre en confiance sur la suite, nous disant, ne vous inquiétez pas déjà, nous, c'est beau ! Voilà, donc ça c'était vraiment chouette. Ensuite, le lendemain, justement, ils sont tous arrivés ensemble avec deux navettes. Donc ça, c'était cool, parce que d'un côté, déjà, c'était plus sécurisant pour eux, ils ne savaient pas se racasser à prendre la voiture, et puis, en plus de ça, ils pouvaient tous arriver en même temps, et ça a fait une super ambiance. Moi, je ne l'ai pas vu, j'étais en train de préparer, mais... Et on savait, de toute manière, plus que ça, c'était déjà l'aller, que le retour allait être pareil, et en tout cas, c'était beaucoup plus sécure, en tout cas pour nous de le savoir, qu'ils n'allaient pas prendre la voiture, après avoir passé une soirée, une temps ensemble, mais surtout, avec de l'alcool, potentiellement, la fatigue, et donc ça, j'avoue que c'était quand même super sécure. Voilà, et puis aussi, juste un mot sur le domaine de l'espinette, qui est quand même très joli, ils ont vraiment apprécié le décor. Voilà, ensuite, la salle de cérémonie, qui est quand même magnifique, elle est assez, comment dire, c'est des poutres et des pierres apparentes, il y a des lumières assez jolies, donc ça fait vraiment un cocooning, et c'était vraiment agréable de faire une cérémonie là-bas. Donc voilà, j'ai l'impression que tous nos proches ont été aimés aussi, déjà par l'amour qu'on dégageait, ensuite par les discours de nos proches, et j'ai l'impression que c'était déjà une salle magnifique. Quand on a pu sortir justement, tous nos invités nous attendaient, en fait, dans la remontée, en quelque sorte, jusqu'à la cour d'honneur. Jusqu'à la porte. Jusqu'à la porte. Et donc là, c'est vrai qu'on a pu être accompagnés dans tout ça. Avec des jetés de riz sur nous. Exactement, où on s'est vraiment pressés d'aller faire les photos de mariage, en tout cas, pour profiter du soleil. Oui, donc là, on a fait les photos de mariage vers la terrasse, un peu derrière. Et donc là, c'est super pour les photos, parce qu'on a le donjon, la verdure, c'est juste un cadre idyllique pour les photos. Il y a des pierres, des montagnes, il y a vraiment plus. Il y a tout. Et puis en plus, c'est vrai que parfois, pendant les mariages, ça peut durer longtemps les photos. Là, c'était vraiment très bien organisé. Le photographe a fait ça assez rapidement et de manière très professionnelle. Donc voilà, on n'a pas trop attendu non plus. Et puis nous, après, on s'est éclipsé pour faire les photos à deux. Donc là, c'est pareil, on s'est éclipsé. On est allé dans plusieurs repas pour commencer à prendre le cocktail. Nous, on les a rejoint, on a pu profiter justement avec eux. Et d'ailleurs, petite transition après. Donc à la fin du cocktail, tout le monde a été convié de se rendre à table. Nous, on est droit à un petit moment, une petite parenthèse que tous les deux. Donc ça, ça a été orchestré par Gilles Romero et par l'équipe après du traiteur. Et j'avoue que c'était super appréciable de pouvoir se retrouver tous les deux en totale intimité. Oui, et puis avec de la nourriture. Avec de la nourriture. Parce que du coup, ils savent. Avec une assiette. On avait une petite assiette de plusieurs assortiments du cocktail. Parce que c'est vrai que quand on retrouve tout le monde, on n'a pas forcément envie de manger, mais on parle beaucoup. Donc là, ça nous permettait d'être sûr de manger un petit peu, prendre des forces et puis se retrouver tous les deux. Après, ce qui était justement génial aussi, c'est qu'on nous a fait monter au premier étage. Et là, on a pu descendre justement sur la musique qu'on avait choisie. Voilà, je rebondis là-dessus. Mais c'est vrai que même pour l'acoustique du château, la lumière, tout ça, c'était vraiment sublime. La salle est juste sublime. On a pu descendre en fait le cours d'honneur. Non, l'escalier d'honneur. L'escalier d'honneur. Et là, moi, ça fait vraiment prince et princesse. On est vraiment dans un grand escalier d'honneur avec des trompe-l'oeufs. C'est magnifique. Il n'y avait plus sur tous nos proches. Il y avait la disposition qui était vraiment géniale. Et puis l'escalier d'honneur, en plus, il y a des luminaires dedans. C'est tellement la belle et la bête, c'est magnifique. Donc, non, c'était un temps fort vraiment de la journée, c'était quand on est arrivés. On a pu faire rapidement un petit disco également pour remercier justement le déplacement de tous nos proches. Et le fait qu'ils soient là et remercier également ceux qui ne pouvaient pas l'être. Mais en tout cas, non, c'était vraiment génial. On a pu passer à la table. Alors, au niveau repas, on a eu de super retours de tous les invités qui ont trouvé que le service était excellent. C'est-à-dire que les personnes qui faisaient le service étaient vraiment très présentes. Et voilà, ils n'ont pas attendu aux petits soins. Et puis, tout était bon. C'est vraiment des produits frais. C'est vraiment super bon. Pour les végétariens aussi, c'est un menu qui est riche et qui est gourmand. Ce n'est pas juste trois feuilles de salade, mais c'est quand même quelque chose de travaillé. Donc, ça, ils ont bien apprécié et puis le cocktail aussi a été bien apprécié, notamment la plancha de fruits de mer. Donc, voilà, ils ont vraiment aimé tout, de la Z. Toi, tu as pas beaucoup mangé avant la danse parce que tu avais un peu de stress, mais tu as mangé le foie gras quand même. Et puis, le dessert, tu t'es mochée. La pièce montée était excellente avec des choux vraiment dignes de grand chef. Et puis, pour ceux qui n'aimaient pas forcément les choux, on avait pris aussi d'autres assortiments qui étaient vraiment bons. Justement, même pendant le repas, notre proche nous avait préparé des petites surprises avec des projections. Et donc ça, j'avoue que c'était top également parce qu'il y avait ce qu'il fallait pour faire juste en face de la table des mariés. Il y a un grand espace pour projeter. Il y a un grand espace pour projeter. Et pas dans un escalier d'honneur. Dans un escalier d'honneur. Et donc, je pense rien que ça, c'était déjà super également. Donc, on était vraiment super bien accompagnés dans tout le week-end. Oui, je crois que c'est important de dire effectivement qu'on s'est vraiment senti porté. Moi, j'ai pensé à rien. J'ai pensé à rien. Je m'en suis laissé porter. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que le mariage, souvent les maris n'en profitent pas. C'est surtout les convives qui en profitent et ça passe très vite. Bah non, pour le coup, je trouve que c'est vraiment faux. Parce qu'il suffit de faire confiance. Et là, on sentait qu'on pouvait faire confiance. Et du coup, on a profité de A à Z de tous les moments. Et enfin, c'était vraiment riche en émotions. On a pu profiter de tout le monde. Et c'était génial. Oui, exactement. Après, voilà. Pour reprendre même dans la suite chronologique, si j'ai envie de dire ça comme ça. Mais c'est effectivement qu'on est passé ensuite à la première danse. Donc là même, la salle était géniale. On avait tous nos proches tout autour. On s'est sentis quand même en confiance. Et malgré le stress quand même de danser devant tout le monde. Mais derrière, c'est voilà. Ensuite, on a pu danser avec tout le monde. La salle est vraiment jolie. Super. Très jolie. Avec un gros parquet. Et puis surtout, elle donne sur la terrasse. Donc ceux qui veulent aller s'aérer, revenir, c'est très pratique. Parce que justement, d'ailleurs, dans la cour, il y a le Trois-Achoir. Donc là où il y avait le bar. Ah oui, ils ont adoré le service d'Hormel. Enfin, le fait qu'on puisse… Entre mojito et tout autre boisson. J'ai l'impression que c'était génial. Ils se sont lâchés sur le mojito. Ils ont beaucoup aimé ça. En fait, c'était chouette aussi. Et puis, oui, dans l'arrivée aussi de la pièce montée, il y a quelque chose d'un moment assez fort. Et c'était chouette parce que voilà, on a pu profiter un petit peu de danser pendant une demi-heure. Et après, faire l'arrivée de la pièce montée avec nos parents aussi. C'était vraiment chouette. Ça a mis l'ambiance. Donc c'était cool. Donc toute la soirée a continué jusqu'au petit matin. Oui. Et après, concrètement, tout le monde est parti se coucher avec le service de navette. Nous, on a continué aussi l'équipe et ensuite vraiment tout géré parce qu'ils ont tout rangé. Et ce qui était super, c'est qu'on s'est tous retrouvé le lendemain pour bruncher. Et là, concrètement, on a retrouvé tous nos proches dans un contexte différent, un peu plus à la cool. Donc, costumes et robes de côté. Et puis, profiter aussi de voir les lieux et de découvrir un peu plus le chelotin aussi. C'était l'idée qu'on n'avait pas forcément pu avoir le temps avant, forcément, et les préparatifs. Et là, on a pu le faire avec nos proches également. Et voilà, c'était un super moment de convivialité. On était vraiment dans le partage. L'équipe était dans le partage. Ce qui fait que ça nous a permis de rendre ce partage justement avec tout le monde. Et voilà, c'était un super week-end, génial. Et je n'ai pas arrêté de dire génial de toute la vidéo. Je m'en excuse, mais je n'ai pas d'autres mots concrètement. C'était vraiment super. On est vraiment heureux de... Il n'y a pas eu de couacs. Et puis, je pense que même s'il y en avait eu, on était tellement sereins dans la bienveillance. Donc, voilà. On n'en retire que du positif. Voilà. Voilà. Petit résumé de notre week-end de mariage. De mariage. C'est parti. 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 C'est parti.